Bonjour, est-ce que vous vous souvenez de Paul Schmitt ? Mais si, vous savez, Paul Schmitt, le président hongrois qui a démissionné en avril 2012. L'info ne vous a pas marqué ? Bien, alors parlons de Christian Wolff, président également, allemand cette fois-ci, mais tout aussi démissionnaire, et ce, la même année que son homologue hongrois. Pour rester dans l'histoire de ces 10-15 dernières années, souhaitez-vous que je remonte à la démission de Boris Helsin le 31 décembre 1999 ? La démission de ces chefs d'État ne nous ont passionnés que moyennement. Pourtant, celle du souverain d'un État 200 000 fois plus petit que la Hongrie et plus de 38 millions de fois plus petit que la Russie déchaîne tous les médias. Plus de 200 articles sont parus dans les journaux français uniquement pendant les 4 jours qui ont suivi la renonciation du pape Benoît XVI. Cela alors qu'on entend dire que l'Église n'intéresse plus personne, que c'est comme si elle n'existait plus, que ce qu'elle dit ne compte plus que pour quelques ringards attardés. À l'heure où le pape Benoît XVI fait ses adieux et révèle à ceux qui ont douté sa profonde humanité, j'aimerais revenir sur les jours qui ont suivi l'annonce de sa renonciation. Trois éléments ont attiré mon attention. Il y a eu tout d'abord la réaction du président de la République française. Ce dernier a jugé la décision de Benoît XVI éminemment respectable, tout en ajoutant que la République n'avait pas à faire davantage de commentaires sur ce qui appartient d'abord à l'Église. Paradoxalement, un peu plus tard, le président a jugé opportun de justement faire davantage de commentaires sur ce qui appartient d'abord à l'Église en déclarant que la France ne présenterait pas de candidats. François Hollande serait-il si mal informé ? Bien sûr que non. Il feint seulement d'ignorer que la France compte neuf cardinaux. Certes, ce ne sont pas à proprement parler des candidats, mais des papes potentiels. Le deuxième élément que j'ai noté, c'est que tout est bon pour faire de l'argent. Si les médias font des classements sur les cardinaux les plus papabilés, les bookmakers font de ces classements des jeux de hasard. Or, mieux, ils invitent les gens à parier sur le nom que choisira le futur pape. Apparemment, Pierre II est le plus souvent joué. Je peux dire à ceux-là qu'ils ont perdu leur argent. Aucun futur pape n'aura une telle audace. Enfin, il y a les titres des articles de journaux concernant cet événement qui m'ont appris plusieurs choses. Les titres comme « 6 Français sur 10 approuvent Benoît XVI », « Les Français veulent un réformateur », « Le souverain pontife dont rêvent les Français » montre que l'Église n'indiffère pas les Français, contrairement à ce qu'il est bon ton de proclamer. Récemment, Libération tirait sa une « Dieu démission ». Ma logique me dit que si l'on réclame la démission de quelqu'un, c'est qu'on reconnaît qu'il existe. Je salue donc ce témoignage de foi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada